Bonjour Bertin, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Moi c'est monsieur Bertin Kuykem-Lakundi. Donc je suis enseignant à l'école secondaire Jeunes sans frontières. Je suis un Camerounais d'origine et Canadien. Je suis arrivé au Canada en 2008 et je suis dans l'enseignement depuis 2011. Je suis quelqu'un de très ouvert et très proche de mes élèves qui aiment ce qu'ils font. Je suis quelqu'un qui est plein d'humour social, familial. Je suis un père de famille, j'ai quatre enfants. Voilà précieusement ce qui est monsieur Bertin. Très modeste, très ouvert, très jovial, avec beaucoup d'humour. Pour la deuxième question, ça serait, que signifie Black Joy ou Joie des Noirs pour vous ? Pour moi, joie des Noirs, joie. La joie c'est la gaieté, c'est la fierté. Pour moi, la joie des Noirs, je veux être simple là-dessus, c'est juste être fier de ce que l'on est. Parce que noir, ce n'est pas la couleur de la peau, mais c'est ce qu'on est comme personne. Donc, on est une personne noire, on veut dire de couleur noire, c'est sa fierté, s'accepter et vivre tel que vous êtes. Parce que différent des autres, blancs, noirs. Donc, la joie d'être ce que vous êtes en tant que noir. Pour vous, quel est le fait le plus marquant de l'histoire des Noirs que les gens devraient connaître ? L'histoire du fait marquant, c'est l'histoire, j'ai toujours aimé l'histoire de Rose Pâques, avec l'histoire d'autobus. Pour moi, en tant que personne qui organise les activités du mois de l'histoire des Noirs, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. On peut parler de l'abolition de l'esclavage, ça c'est une étape, mais Rose Pâques a fait quelque chose qui reste et qui est un élément où les élèves se souviennent. Et c'est la chose qu'ils aiment bien, parce que cette dame qui a pu, à travers l'histoire qui s'est passée, apporter beaucoup de changements dans la condition des Noirs du côté des Etats-Unis d'Amérique. Quelle est votre plus belle réussite ? Sur le plan personnel, ma réussite, c'est d'avoir des enfants que j'aime bien et que j'essaye de les bâtir un avenir. Plus belle réussite sur le plan académique. La réussite, c'est tout le temps, je ne sais pas quoi qui est plus belle, mais tout le temps, je m'évertue de faire des choses, des événements que je réalise et que ça essaie de captiver des élèves, ils sont contents. Il y en a, c'est d'organiser le mois de l'histoire, que ce soit Étienne Brûlée, que ce soit à Jeux sans frontières, et que les élèves sont fiers et que tout le monde, pas seulement ceux qui sont moi, ont aimé. Et donc, ils viennent me le dire, c'est comme le feedback est positif. Pour moi, ça fait partie des meilleures réalisations que j'ai faites et que le feedback était très positif. Ça m'a encouragé à comprendre que ce que je faisais, c'était quelque chose qui était aimé et qui apportait des changements. Ces élèves-là viennent te parler, ils sont contents, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous rend fière ? Ma fierté, c'est d'être ce que je suis, d'être ce que je suis, de toujours vivre dans la joie et de partager cette joie avec les autres, et pour finir, quels sont vos rêves ou vos aspirations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles ? Mon rêve, c'est, par rapport sur le plan professionnel, c'est de voir un jour un des élèves que j'ai enseigné atteindre le sommet des sommets, où je serais fier de dire j'ai été son enseignant. C'est ça, 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 imaginez mon élève président de la République, premier ministre du Canada, c'est fier de dire j'ai enseigné. Ça, ça, je le souhaite vraiment, ça, là, vraiment. Merci Bertin ! Sous-titrage ST' 501